Et si le salaire n'était pas que la solution, futurs ingénieurs, qu'est-ce qui vous fait pousser les portes de l'entreprise aujourd'hui ? La fameuse marque employeur, même si je sais que certains d'entre vous n'aiment pas trop ce terme, on va en parler dans les 15 minutes qui viennent, avec les tendances. Marie-Noël, bonjour, vous dirigez la fondation UTBM. Aujourd'hui, au cœur du congrès industriel de l'Université de Technologie de Bellefort-Montbéliard, vous avez demandé justement à ces étudiants et diplômés, qu'est-ce qui les faisait se rapprocher de l'entreprise ? Une entreprise aujourd'hui, plus de 70 présentes à la rencontre des futurs diplômés de l'UTBM, et deux qui nous ont fait la gentillesse d'être présentes. Mickaël Lehal, bonjour, de l'entreprise Sonsbo. Bonjour. On va parler Mécatronique. Bonjour Olivier Le Galudec, vous êtes du côté d'Arabel Solutions, directeur des garanties techniques. Arabel, qu'on connaît bien dans le Nord-Franche-Comté, plus de 150 ans de présence industrielle notamment, et puis cette nouvelle marque sous le giron EDF dont on va parler. La marque employeur, Marie-Noël, c'est quelque chose qui vous parle aujourd'hui. L'attractivité, c'est un des challenges aujourd'hui pour les entreprises, puisqu'on sait qu'en France, on recherche à peu près, on m'a dit, 20 000 ingénieurs par an. Et à l'UTBM, on s'est effectivement intéressé à cette question. Alors, qu'est-ce qui attire le futur ingénieur dans l'entreprise aujourd'hui, Marie-Noël ? Alors, effectivement, ce qui attire le futur ingénieur, puisqu'on a sondé les futurs ingénieurs, on a demandé à nos étudiants en 2023 quelles étaient leurs attentes vis-à-vis du monde professionnel, et on se rend compte qu'effectivement, le salaire, la rémunération va être une motivation, mais pas la seule, pas l'unique et pas la première. On a des motivations qui sont des motivations d'intérêt du poste. Nous avons des étudiants qui sont très, très intéressés par le fait technique, par la technologie, par l'innovation. Donc, l'intérêt des missions va être quelque chose d'extrêmement important pour eux. Et en deuxième place, on va avoir également tout ce qui est modalité, conditions de travail, flexibilité des horaires, télétravail. Ça, c'est des choses qui vont énormément revenir dans le discours de nos étudiants. Et puis en trois, bien sûr, la rémunération, pas se le cacher, c'est quand même important. Alors, on l'a entendu, la qualité de travail. J'ai cru comprendre aussi dans le sondage que finalement, les grosses métropoles, c'est plus trop ça pour les ingénieurs. Effectivement, il y a aussi bien une recherche de sens, une recherche de qualité de vie, qualité de vie, qualité professionnelle, qualité de vie privée, de concilier les deux. Donc, il y a vraiment cette recherche qui est importante. Donc, les très, très grandes métropoles ne font plus forcément partie des, on va dire, des top entreprises qui seraient dans ces métropoles. Donc, on est plus vraiment sur des grandes villes, moyennes villes pour nos futurs diplômés. Alors attention, ce sont des gens qui sont encore étudiants pour certains qui ont déjà effectué un stage, d'autres peut-être pas encore. Donc, le regard est peut-être très, très différent par rapport à quelqu'un qui serait déjà diplômé et qui aurait commencé à travailler. Quand j'ai suivi la file d'attente ce matin, j'ai fait un petit live à stage, j'en ai profité pour poser quelques questions. Et effectivement, est revenue l'idée de l'intérêt de travailler pour des organisations, des entreprises qui ont des valeurs. Et notamment, on m'a parlé de développement du barable, on m'a parlé, puisqu'on est dans le monde de l'ingénierie de décarbonation. Est-ce que ce sont des éléments aujourd'hui, comme j'ai pu le sentir moi ce matin, qui vous ont interpellé dans le cadre de ce sondage également ? Oui, tout à fait. On est face à des jeunes qui ont conscience du monde dans lequel ils vivent, qui ont conscience que leur futur métier d'ingénieur est important pour de futurs développements, pour le développement durable, pour le développement des entreprises. Ils ont vraiment cette, plus que les générations précédentes encore, ils ont vraiment cette conscience qu'ils font partie d'une solution que l'on peut apporter pour le mieux-être d'une communauté. Bon, on parlait du mieux-être, on va forcément, on connaît bien Belfort pour le mieux-être, mais avant ça, Mickaël, vous, vous êtes pas mal situé aussi, dans quel coin êtes-vous pour produire ? Je le rappelle quand même, on parle de Mécatronique, plus d'un milliard et demi de moteurs présents dans le monde, signés Sensbose, et tout ça au cœur d'une vallée du côté de la Suisse, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. Nous, on est situé, on a deux sites de production à Sensbose, un qui est toujours dans la partie suisse romande, suisse française, un qui est au cœur des montagnes, au pied d'une petite rivière qui s'appelle la Suze. C'est un cadre qui est assez idéal, assez chouette, c'est vraiment le paysage typique suisse, avec les montagnes, les prairies, les vaches, et on a un autre site de production qui est basé à côté de Belfort. Alors, on parlait justement du côté d'Arabel Solutions, d'une histoire de plus de 150 ans, on peut dire de même pour Sensbose, quelque part c'est une entreprise familiale, est-ce que ça c'est intéressant pour un étudiant ingénieur ? Est-ce que ça l'interpelle ou pas du tout ? Alors, je dirais que ça dépend, pour moi c'était quelque chose qui était assez important, je vais parler peut-être un peu plus personnellement. Parce que vous êtes diplômé de l'UTBM ? Oui, tout à fait, moi j'ai été diplômé il y a un moment, en 2013, donc ça remonte un petit peu. Mais c'est vrai qu'une entreprise, alors je me reconnais peut-être un petit peu dans ce que disait Marie-Noël, j'ai vu aussi les résultats de l'enquête, où aujourd'hui les jeunes, ils sont intéressés pour trouver une entreprise, pas forcément un gros groupe mondial, etc. On est plutôt dans des valeurs, des entreprises un peu plus locales, qui ont des grands impacts quand même, mais qui vont travailler localement sur des solutions. Aujourd'hui, c'est vrai que Sensbose est une entreprise toujours familiale, depuis 1936, donc on a des valeurs qui sont fortes, qui sont vraiment ancrées dans l'entreprise, et ça correspond, enfin moi ça correspond bien à mon éthique et puis à ma manière d'être, donc du coup c'est quelque chose où je me retrouve dans l'entreprise, et ça c'est de plus en plus important, on le met aussi nous de plus en plus en avant, pour recruter des jeunes, pour recruter des ingénieurs, même à d'autres postes, pas forcément ingénieurs, même des personnes qui vont être des profils plus ouvriers ou dans la direction, doivent aussi se reconnaître dans ces valeurs qui sont importantes. Oui, aujourd'hui quand vous venez sur le stand, est-ce que vous avez des difficultés à recruter ? Bon, la Suisse on sait qu'il y a une certaine attractivité salariale, mais pas que, on l'a noté. Est-ce que vous mettez en place une politique RH ou d'attractivité particulière ? Est-ce que vous avez peut-être des programmes d'intérêt à la technologie pour ces futurs étudiants, ou de programmes de développement, parce qu'on peut parler aussi de promotion interne, ça aussi c'est important d'évoluer une fois qu'on est dans l'entreprise. Oui, de plus en plus, on l'a vu sur les, je dirais peut-être le Covid, avec ce qui s'est passé pendant le Covid, ça a eu un fort impact. Sonsbo étant une entreprise familiale, elle sait que derrière chaque salarié, il y a une famille. Il y a souvent la famille qui gravite un petit peu autour de ça. Et l'entreprise a pris des actions pour favoriser le cadre de vie. Auparavant, c'est vrai que ce qui était plus mis en avant, c'était le côté technique de l'entreprise. C'était ce qu'on fabrique, comment on le fabrique, toute l'innovation. Maintenant, ce qui est beaucoup mis en avant, c'est les horaires de travail, comme le disait Marie-Noël. Le fait que l'entreprise a permis aux gens d'avoir du télétravail. Donc on a des contrats spécifiques en fonction du statut pour le télétravail. Les horaires de travail plus aménagés, plus flexibles qu'auparavant. Spécifiquement, pour parler des jeunes ingénieurs, des stagiaires, on a des parcours d'intégration. Donc un stagiaire ingénieur, quand il vient dans l'entreprise, il ne va pas juste se cantonner à son service. Il va faire un tour, par exemple au niveau marketing, ou alors au niveau développement, au niveau production, pour avoir vraiment une vision d'ensemble de la chaîne de production, de la chaîne de valeur. Et ça, ça fait aussi partie de l'intégration, on va dire sociale, des personnes dans l'entreprise. Olivier Legaludec, je vous voyais hocher la tête quand on parlait de Covid. Je vous voyais hocher la tête, mais d'une autre manière, quand on parlait de marque employeur. Est-ce que le discours de Mickaël vous parle ? Oui, définitivement. Alors malheureusement, cette période de Covid, on l'a tous traversé d'une manière imposée. Donc ça a été un repli sur soi vis-à-vis des écoles. Ça a été la fin de nos interactions. À l'intérieur même des équipes, ça a été un gros ralentissement. Donc des gens qui avaient l'habitude de se voir tous les matins, se retrouver un petit peu chacun dans leur coin. Je suis ravi qu'on ait tourné la page. Donc il y a eu des réactions après Covid. Donc on s'est rendu compte qu'effectivement, on avait beaucoup de choses à rattraper. Et on s'est rendu compte que pour ceux qui avaient peut-être besoin d'un rappel brutal, un job, c'est pas seulement un salaire à la fin du mois. C'est de la vie, c'est une mission, c'est des interactions. Y compris avec les écoles. Et une des choses qui m'a amené à revenir, à prendre ce rôle des relations avec les écoles, c'est justement cette prise de conscience que on s'est tous recentrés sur nous-mêmes, enfermés chez nous, bien obligés au moment de Covid. Un certain nombre d'activités, de relations entre les industries locales, les écoles se sont brutalement arrêtées. Et il faut relancer la machine. Parmi les points de relance de la machine, nous sommes maintenant officiellement partenaires. L'ensemble du groupe EDF avec l'ensemble des UT, dont l'UTBM. Oui, les universités de technologie, dont on fait partie de l'UTBM. Et au travers de quelles actions, typiquement ? Alors, typiquement, pour moi, ce qui est important, c'est déjà de se faire connaître, mais de se faire connaître sur une base concrète. Donc, dans les choses qui me parlent, il y a le fait de se déplacer, de venir faire cours à l'UTBM auprès de quelques autres. Chose, encore une fois, qui a été dramatiquement interrompue au moment de Covid, que nous reprenons avec l'aide amicale et complice de bon nombre de professeurs et de monsieur le directeur. Donc, nous reprenons ces activités. Ça nous permet de se faire connaître. La présence au forum, elle va de soi, entre voisins. Donc, les étudiants viennent à nous. Certains viennent parce qu'ils connaissent le groupe EDF sans avoir conscience de l'ensemble des filiales. Il y en a un, ce matin, qui a été surpris de voir Framatome juste à côté de nous. Mais Framatome, c'est EDF ? Ben oui, Framatome est une filiale de la grande famille EDF à Rabel Solutions, à Belfort et sur nos autres sites. Je pense à la région parisienne, à Nantes. Elles font partie de la grande famille EDF et on se partage les CV, on se partage les actions de rapprochement entre les écoles et nous. Oui, alors on parle de toute la chaîne de l'énergie de puissance sur le nucléaire, depuis vous ici avec des usines. On parle de production de la fameuse turbine à Rabel notamment, jusqu'à effectivement cette conduite de projet, l'ingénierie. Ça intéresse les ingénieurs de pouvoir évoluer au sein du groupe EDF. Vous recrutez aujourd'hui à Belfort pour ces projets d'envergure et lesquels ? Alors, on recrute, oui. Le groupe EDF recrute, oui, largement tous azimuts. On a parlé tout à l'heure de 20 000 ingénieurs recherchés en France. Eh bien, ce n'est pas compliqué. Suite à la relance du programme nucléaire en France, le discours du président en février 2022 à Belfort, c'est 6 000 ingénieurs par an qui sont recherchés pour la filière nucléaire dans son ensemble, dont de l'ordre de 3 000 pour EDF. Donc, l'ensemble du groupe EDF. 3 000 par an identifiés pour les 10 ans à venir. Ce sont des perspectives comme nous, quand on est sortis d'école. Bon, moi, je suis sorti un petit peu avant. On n'a jamais connu ça avant. Oui, c'est majeur. Je dirais même plus, c'est stratégique. Et puis, des ingénieurs compétents, parce qu'on a beaucoup parlé de la compétence nucléaire. Les ingénieurs, eux et ingénieurs que vous croisez aujourd'hui, je vous entendais tout à l'heure parler de châpe, de construction de centrales. Vous sentez que ce sont des sujets qui les intéressent. L'énergie de puissance, le nucléaire, peut-être également la décarbonation, finalement, également. Alors, toute la filière, les étudiants ont parfaitement conscience que ce qui a pu se faire par le passé présentait un certain nombre d'inconvénients. Et ce n'est pas que la fameuse émission de CO2. On se focalise beaucoup sur le CO2 pour des raisons que je ne conteste pas du tout. Il faut réaliser qu'une centrale au charbon va émettre du CO2, du monoxyde de carbone, des oxydes de soufre, des oxydes d'azote. Tous réglementés, avec des normes, des impositions qui varient un peu d'un pays à l'autre, qui sont relativement basses, certes, mais multipliées par des millions de mètres cubes de fumée, finissent par représenter des montants non négligeables. Une centrale nucléaire émet zéro gaz, à l'exception de vapeur d'eau pour celles qui sont refroidies par tour. Celles qui sont refroidies en bord de mer émettent zéro gaz, à part la respiration des opérateurs. On ne va quand même pas les empêcher de respirer et leurs véhicules quand ils viennent sur le site. C'est tout. Donc, en termes d'émissions de CO2, c'est un zéro. Il y a une contribution aux émissions de CO2 en cours de construction et en cours de démantèlement. Et c'est tout. Bon, on va parler, on va vous voir alors dans les cours. On a compris, on va travailler sur des projets communs avec l'UTBM. Préparer ces ingénieurs, les monter en compétence pour peut-être, pourquoi pas, rejoindre le groupe EDF. Je remarque qu'ils viennent à nous très volontiers. Et puis, on a parlé également cyber, je crois, on a parlé également cyber, sécurité avec vous dans les cours du parc nucléaire. Mickaël, la mécatronique dans l'automobile, quelques étudiants à l'œil cette année pour peut-être, pourquoi pas, venir rejoindre les équipes de Sangebot et travailler sur quel type de projet en deux mots ? Les types de projets, en ce moment, l'automobile est en mutation. On a les véhicules électriques qui se développent de plus en plus. Et nous, du coup, on a des applications qui aujourd'hui sont utilisées pour des véhicules thermiques qui doivent être recyclées ou repensées pour des applications dans les véhicules électriques. On a la même chose dans le marché du camion. On a un peu la même chose aussi pour la partie, on va dire, périphérique, pour l'industrie, etc. Donc, on a des beaux challenges à relever dans les prochaines années. Et bien voilà, vous l'avez entendu, des challenges industriels. C'est ça qui intéresse les étudiants aujourd'hui. Transition énergétique, transition de l'automobile. C'est important pour notre territoire. Tout ça, on l'a bien compris. On est au travail, Marie-Noël, avec la Fondation également, parce qu'on prépare les futurs ingénieurs. C'est ça ? Effectivement, on a également un énorme challenge à l'UTBM. C'est de former tous ces ingénieurs dont vous avez besoin. Et on sait aujourd'hui qu'on a parfois un manque d'appétence chez les jeunes générations pour la technologie, pour l'innovation, pour la technique. On sent que ça baisse un petit peu. Et c'est tout l'objectif aujourd'hui de la Fondation UTBM. C'est d'aller sensibiliser, d'aller auprès des jeunes, des écoles primaires, des collèges, des lycées, et de leur donner ou redonner envie, leur redonner le goût de la technique, de la technologie, parce que c'est quelque chose qui se perd. Et donc, au travers de la Fondation, on mène plusieurs actions qui permettent justement d'aller parler à ces jeunes et de leur dire, allez, on y va. Voilà, la technologie a besoin de vous, les entreprises ont besoin de vous, la société a besoin de vous. Et voilà, c'est vraiment cette mission que s'est donnée la Fondation. Eh bien voilà, le message est passé. On parlait d'attractivité dans ces 15 minutes, en direct du Congrès industriel. Messieurs, merci. On va vous laisser retourner vers les stands parce que ça grouille d'élèves ingénieurs qui sont intéressés par les activités. Ça, on aime bien. Voilà, merci Marie-Noël, toutes les infos sur le site UTBM du côté de la Fondation. Entreprise, on a besoin de vous, rejoignez l'UTBM. On se voit tout à l'heure, on va parler de l'international. À plus tard, merci. Et suivez-nous sur les réseaux. Merci.